bonsoir à tous c'est Faptic il est minuit 39 et je vais vous représenter une dernière fois de glitch vu que la vidéo que j'ai posté je l'ai écouté et j'avoue qu'on n'entend pas très bien avec le véhicule de penji au moment où on doit se présenter derrière le centre d'opération mobile donc la manipulation je vais la commencer depuis la messe banque donc depuis chez moi comme si j'allais faire le glitch avec vous donc comme si j'allais le faire donc j'ai appelé mon centre d'opération mobile voilà il me ramène à la grande roue comme d'habitude et dans le centre d'opération mobile bien sûr je vais vous montrer tout de suite au moins ça sera fait il y a la deluxo voilà maintenant je sors ça c'est fait ensuite je vais sur mes canaux je vais écraser la tournado voilà là j'ai déjà tout préparé parce que tout à l'heure malheureusement j'ai perdu j'ai perdu mon pickup armé donc là je vais écraser la tournado et je vais dupliquer la paria dans le garage d'el pierrot je pense que c'est une originale donc autant en profiter puisque je ne peux pas faire des légies rétro custom voilà donc il vous faut le centre d'opération mobile il vous faut la deluxo il vous faut le complexe mon complexe à moi se situe au barrage donc ici pour ceux qui ont le complexe là surtout ne passer pas là avec le centre d'opération mobile vous n'y arriverez jamais il faut passer ici donc vous mettez votre point là voilà à partir de là on trace là bas dans votre centre dans votre complexe vous mettez autant des légies rh8 que de duplication que vous voulez faire surtout n'écrasez n'écrasez pas vos véhicules militaires ou vos motos ou quoi que ce soit mettez tous des véhicules pour moi vous êtes sûr que vous perdrez rien du tout donc je fais comme si j'allais faire le glitch je vais devoir la vidéo de fab kick et je vais la refaire je vais essayer de faire le glitch et franchement sur mon mur mon but c'était pas de mettre de glitch c'était plutôt vous présenter des astuces pour avancer dans gta mais puisque j'arrive à le faire et puisque ça peut aider quelques personnes je me permets de vous le représenter et là j'avoue que la dernière vidéo on entend un peu mal au moment où j'arrive avec le véhicule de penji donc pour la personne qui s'intéresse vraiment à ce glitch je le fais pour toi en gros je le fais pour tous mes abonnés voilà et merci à vous de me rejoindre tout doucement mais sûrement merci c'est sympa et croyez moi il n'y a aucun montage là dessus je fais tout de ma console via mon casque et le grand écran donc là je me dirige vers le complexe bien sûr c'est ce qui est le plus long mais le glitch en lui même dure même pas cinq minutes si vous suivez les étapes après vous l'enchaînez quoi surtout si vous avez un complexe qui au bord de la route parce que le but ça le but c'est de trouver un véhicule de penji et au barrage c'est pas évident bref donc là je dirige vers mon complexe désolé pour les dégâts mais il est arrêté de 1943 et on va savoir si le glitch est toujours fonctionnel ou pas voilà c'est ici qu'il faut passer à côté des grands tubes voilà vous passez là pour ceux qui ont le complexe bien sûr au barrage bon désolé si je parle doucement mais un peu tard je vais pas réveiller mes voisins il y en a qui travaillent donc je fais comme je peux essayez de bien écouter la vidéo parce que malheureusement je je pense que là je pense que là si ça va pas c'est que ben je sais pas donc essayer de bien écouter et voilà ça va le faire on va faire une phase à la fois et tout va bien se passer il n'y a pas de timing à avoir juste un petit encore c'est même pas timing en fait il n'y a pas de timing à avoir il faut juste bien suivre les consignes et ça va voilà vous allez enchaîner les glitchs donc voilà là j'arrive derrière mon complexe je serais passé devant en fait j'aurais été bloqué au barrage au barrage le camion ne passe pas donc obligé de faire le grand tour à chaque fois j'ai essayé de le faire avec l'avenger mais honnêtement l'avenger c'est plus compliqué que cette méthode là moi personnellement je n'y arrive pas j'ai pas forcément plus mais j'ai pas assisté en fait je préfère cette méthode qui est dix fois plus rapide donc maintenant le but voilà mon complexe il est à gauche et le but c'est de mettre le plus serré possible contre la paroi ici comme d'habitude en fait voilà le principal c'est qu'on voit le cercle bleu derrière donc là je descends je vais chercher ma deluxo voilà là je monte dans ma deluxo je sors du camion jusque là c'est pas compliqué regardez vous avez la deluxo le centre d'opération mobile et votre complexe avec les véhicules que vous allez écraser selon les duplications que vous allez faire et la voiture que vous allez dupliquer faut qu'elle vienne d'un autre garage pour la première étape vous n'avez pas besoin de vous mettre en limitation il faut juste se présenter au complexe pour dire d'avoir le message complexe plein voilà là vous faites ps le rond jaune a disparu donc je fais marche arrière et là je vais mettre en lévitation et je vais passer sur le côté du complexe en glissant au dessus du complexe donc vous allez compter à peu près quatre à cinq secondes quand vous serez au dessus ça dépend la vitesse que vous allez passer mais n'allez pas trop vite et n'allez pas trop doucement genre va comme ça qu'on va dire allez voilà une deux trois quatre cinq j'accepte le message je fais pavé tactile et je me suicide paf la deluxeo a disparu et moi je suis bien mort là je suis revenu et ça va ils m'ont remis à côté de mon camion bon donc tant mieux une fois que vous êtes revenu vous faites pavé tactile vous allez sur véhicule et vous demandez votre véhicule personnel et le véhicule personnel ça sera la deluxeo puisque c'est le dernier véhicule que vous vous êtes servi donc voilà aller là bas maintenant vous allez prendre votre deluxeo et le but ça sera de la mettre en fait le but c'est de la mettre perpendiculaire par rapport au camion donc comme ça on va dire je vais essayer de nous qu'elle tape bien derrière parce qu'il va falloir taper avec la deluxeo en fait en lévitation bien sûr donc là vous mettez en lévitation et au moment où je vais taper le camion je vais faire triangle il faut pas faire triangle avant ni après il faut le faire quand vous tapez dans le camion j'y vais voilà la voiture reste en lévitation et moi j'ai été éjecté maintenant je vais chercher une voiture de penji et la voiture la deluxeo doit rester tout le temps en lévitation jusque la fin de la manipulation maintenant donc j'essaie de me dépêcher parce qu'elle est quand même une heure moins 10 du matin tant de poster la vidéo ça va faire du une heure et demie au matin j'aurais pas tellement de vue mais bon le glitch a priori est toujours fonctionnel donc je le poste je l'avoue la vidéo que je viens de poster on n'entend pas très bien au moment où j'arrive avec le véhicule de penji et ça c'est pas c'est inacceptable désolé quand on fait une vidéo on doit tout comprendre de a à z donc jusque là j'espère que vous avez bien compris parce que là si vous n'avez pas réussi cette phase là bah vous allez être bug et après comme tout à l'heure j'ai vu dans le commentaire si tu as été bug et c'est juste parce que tu as dû merder avec la deluxeo ou peut-être avant sinon tu peux pas être buggé c'est impossible ou tu as tapé trop fort avec le véhicule de penji ça c'est possible aussi tu as dû taper faire un rebond il faut arriver tout doucement ça sert à rien d'arriver vite tu arrives tranquillement à ton véhicule comme si tu allais rentrer sauf que bien sûr il ne va pas rentrer tu vas avoir un écran noir une fois que tu auras l'écran noir tu attends le message chargement dès que tu auras le message chargement tu feras ps et tu vas lancer une activité récente où c'est marqué lancer gta online tu vas accepter le message donc tu vas lancer gta online ensuite tu vas le refuser et dès que tu l'auras refusé tu fais marche arrière avec le véhicule de penji c'est la manipulation que je vais vous faire maintenant donc je pars avec le véhicule de penji vers mon centre d'opération mobile désolé si je parle pas trop fort comme je vous ai dit mes voisins travaillent et j'essaye de faire au mieux pour vous puissiez pour que vous puissiez enregistrer autant de véhicules que vous pouvez comme là si j'arrive à l'allure là dans le camion ça va pas le faire il faut arriver doucement bien sûr du genre comme ça faut que vous ayez un écran noir voilà et dès que vous avez le message chargement vous ferez ps donc l'op et âge et vous refuser le second message et vous faites marche arrière avec le vote la voiture de penji vous descendez du véhicule vous prenez votre deluxe au et vous la laisser tout en lévitation maintenant le but c'est de c'est de passer encore au dessus du complexe sauf que là il faudra pas vous suicider tout de suite le véhicule va disparaître une fois l'étape passée ensuite vous vous suiciderez donc là j'y vais une deux trois quatre cinq six j'accepte le message voilà là ça va m'éjecter du véhicule et la voiture va disparaître voilà une fois que cette manipulation est faite vous faites pavé tactile et vous vous suicidez jusque là j'espère que vous avez bien compris une fois que vous êtes revenus je suis toujours à la boue je n'ai pas de chance une fois que vous êtes revenus vous faites ben c'est simple vous n'avez plus qu'à demander le véhicule à dupliquer donc je vais essayer de me rapprocher quand même de mon centre d'opération parce que là donc moi comme j'ai dit ça sera la paria je voulais dit avant de partir et c'est le véhicule que je vais essayer de dupliquer donc ben temps de courir je vais l'appeler donc j'appelle mon véhicule à dupliquer vous ça sera une élégie rétro custom si je rappelle pas ça va pas le faire logiquement c'est l'original je dis bien logiquement au pire décor c'est pas grave je pourrais pas la vendre j'exploserais bon je m'en doutais moi je vais la chercher et si je pouvais faire des montages je ferai le glitch plus court au moins c'est vrai plus vite pour vous vous aurez pas besoin d'écouter tous les blablabla et les blablabla mais bon j'ai pas le choix j'ai fait avec les moyens du bord ensuite dès que vous avez votre véhicule à dupliquer vous allez vers votre centre d'opération mobile mais vous n'allez pas le vous avez vous n'allez pas rentrer le véhicule à l'intérieur attention le véhicule vous mettez sur le côté le but bloquer les portières voilà vous le mettez à peu près là où il ya un genre de réservoir au camion comme ça là vous descendez et vous prenez votre tracteur vous détachez la remorque sinon le camion bien sûr il va avancer et maintenant le but c'est de bloquer la portière conducteur vu que là on a bloqué le côté passager je vais essayer de bien le faire je lui ai dit que c'était pas évident voilà donc là je descends de mon tracteur je me présente derrière mon véhicule à dupliquer pas devant je me mets derrière mon véhicule à dupliquer donc faites pareil que moi vous mettez derrière vous faites pavé tactile vous vous mettez en club de motards voilà créer un club de motards voilà il faut créer un club de motards moi j'attends que le message attendait que le message disparaît président vous attendez que ça disparaît une fois que le message a disparu vous faites pavé tactile vous cliquez sur président du club et une fois que vous êtes sur le message renvoyer véhicule vous faites simultanément triangle et croix voilà là je suis dans le véhicule le message a disparu donc pour l'instant la manipulation est nickel ensuite je fais marche arrière et je me présente à mon complexe logiquement le complexe sera plein logiquement et là le but c'est d'accepter le message voilà là maintenant j'accepte le message voilà donc il ya bien un message à accepter et il ya bien deux messages aussi à accepter un moment à un où on accepte et l'autre où on refuse avec la voiture de benji tandis qu'à la fin là on accepte on rentre le véhicule une fois que vous êtes rentré à l'intérieur on va vous demander d'écraser un véhicule puisque le complexe est plein donc comme on l'a vu tout à l'heure moi je vais écraser la tornado une voiture de gang voilà elle est là donc maintenant je me retourne et là bas il ya bien la duplication donc on va aller la voir au moins comme ça comme je fais plus de vidéo sur ce glitch voilà la voiture se situe là bas par contre si je veux monter dedans pour sortir quand je vais sortir du complexe ça va me faire sortir du véhicule c'est pas grave dans ces cas là vous faites vous changer de session vous faites une session sur vous changer de session en fait et vous de vous appeler votre mécano et vous appeler le véhicule vous avez une chance sur deux que le véhicule il vous le ramène si vous le ramène pas vous fermer gta et quand vous relancez vous avez le véhicule bien sûr donc là je vais renvoyer ben l'oppresseur je vais démissionner pour pas que j'ai une défense de marchandises et ce qu'on va faire on va appeler ma petite voiture donc j'espère que mes explications vous auront plu vous aurez compris ce glitch et en espérant avoir quelques pouces parce que franchement j'essaie de me défendre comme j'ai pu malgré que c'est pas méchant non plus attention c'est on discute en voilà chacun a ses points de vue donc la duplication est bien dans le complexe comme on vient de le voir et l'original est juste là donc le glitch a bien fonctionné donc il est une heure une et le glitch est toujours fonctionnel donc voilà c'était fab kick sur gta 5 online n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous n'avez toujours pas compris et je vous répondrai demain bien sûr parce que là il est tard et en vous souhaitant une très bonne nuit et surtout les gars pas d'embrouilles amusez vous bien glitchez bien et à demain bye bye c'était fab kick